Musique Dieu, y'as à mon aide Seigneur, à notre secours Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Au Dieu qui est, qui est tel et qui vient Pour les siècles des siècles Amen L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie Et elle conçut du Saint-Esprit Voici la servante du Seigneur Qu'il me soit fait selon votre parole Et le Verbe s'est fait chair Et il a habité parmi nous Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes Des promesses du Christ Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes Afin qu'ayant connu par le message de l'ange L'incarnation du Christ, ton Fils Nous arrivions par sa passion et par sa croix A la gloire de sa résurrection Par le Christ, notre Seigneur Amen Seigneur, dans le silence de ce jour naissant Je viens te demander la paix, la sagesse, la force Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour Être patient, compréhensif, doux et sage Voir au-delà des apparences tes enfants Comme tu les vois toi-même Et ainsi, ne voir que le bien en chacun Ferme mes oreilles à toute calomnie Garde ma langue de toute malveillance Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit Que je sois si bienveillant et si joyeux Que tous ceux qui m'approchent Sentent ta présence Reveille-moi de ta beauté, Seigneur Pour qu'au long de ce jour, je te révèle Amen Sous-titrage ST' 501 Écoutons les thèses de ce vendredi, lues par la sœur Marie-Rène Théko à Gohendea et le diacre Charles-André-Edor, S.M. et commentées par le père Maglois-Gétou, S.M. Lecture du livre d'Israël, chapitre 38, versets 1 à 8 En ce temps-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire « Ainsi part le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Souviens-toi, j'ai mâché en ta présence le cœur fidèle et sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias « Ainsi part le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter quinze années à ta vie. Je t'ai délivré, toi et cette ville, de la main du roi Assyrie. Je partagerai cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de six degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Arkaz. Et le soleil remonta sur le cadran dix degrés qui avait déjà descendu. Parole du Seigneur Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel est-il serein. J'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amerture amère me conduit à la paix. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Alléluia, Alléluia Dieu, tu couronnes de gloire le Fils de l'homme. Tu l'établis sur l'oeuvre de tes mains. Tu mets toutes choses à sain. Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Au chapitre 12, versets 1 à 8 En ce temps-là, un jour du sabbat, Jésus vint à passer à travers le champ de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mit à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui disent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? » Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. « Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. » « Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de fautes ? » « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » « Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de fautes. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamant la parole de Dieu La foi est une rencontre et non une liste de préceptes et de lois à suivre. Chers frères et sœurs dans le Christ, après avoir énoncé hier dans l'Évangile que Jésus est celui qui apporte le repos à tous ceux qui sont sous le poids du fardeau, aujourd'hui, Matthieu nous le montre concrètement dans l'extrait du chapitre 12 que nous méditons. La polémique soulevée par les pharisiens dans ce passage ne porte pas sur la question de savoir si l'on doit observer le sabbat ou non, mais sur ce que cette observance impliquait en thème pratique. En effet, pour aider le peuple à mieux pratiquer la loi reçue de Dieu par Moïse, les docteurs de la loi avaient bien pensé de traduire cette loi en thème pratique, en définissant ce que l'on pouvait faire ou pas dans une situation concrète. L'intention est donc bonne et louable, mais ces préceptes ont pris l'ascendant sur l'essence de la loi qui doit nous porter vers le cœur de Dieu et à une rencontre avec Dieu lui-même. Quelquefois, à vouloir bien faire, nous finissons nous oser à être rigides plutôt que des agents de l'amour de Dieu. La réponse de Jésus aux pharisiens nous mène à souligner qu'une loi qui ne porte pas à l'amour et à la vie est bien loin de ce que désire Dieu. Car, nous dit le somme responsorial, le Seigneur est celui qui guérit et qui fait revivre et donc celui qui donne le repos et non pas celui qui fatigue avec de l'emprécepte à suivre. Avoir foi en Dieu, c'est accepter de faire une rencontre avec Lui. C'est une rencontre où l'on s'ouvre à Dieu lui-même. Comme nous le montre Isaïe dans la première lecture, seul l'écoute et l'obéissant de la parole de Dieu nous redonne la vie, nous redonne la guérison. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à une rencontre personnelle avec Lui, à l'écoute et à l'obéissance de sa parole. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Abonnez-vous !